D'abord le problème c'est que le senseur, le proviseur et un des surveillants ont été relevé de leurs fonctions. Là ce que nous demandons aux autorités administratives tout simplement c'est à ce que leur poste leur soit rendu tout simplement. Ce qu'on demande en tant qu'étudiant ressuscitant et en tant qu'ancien du lycée à Ousanne aussi. Aujourd'hui nous avons eu à le signaler à nos jeunes frères en disant à ces gens-là clairement que ce que nous voulons actuellement c'est tout simplement un mouvement pacifique et voir comment régler le problème à l'amiable. Et tout simplement là nous ne sommes pas au stade où nous devons faire des menaces par ci ou par ça. Non ce qu'on nous demande tout simplement c'est que nous faisons appel en tout cas au sens du pardon du chef de l'IA à ce qu'ils puissent rendre à ces gens-là leur poste. Nous procédons de manière responsable. Aujourd'hui au niveau du lycée on a eu une bonne formation et ça je dirais c'est grâce à partie aux senseurs et aux proviseurs avec nos professeurs notamment à qui nous tirons un chapeau. Et sur ça comme on l'a dit nous actuellement on attend l'issue de la discussion qui est en train de se passer à l'heure là entre le collectif des professeurs et notamment avec le chef de l'IA et le responsable. Et sur ça nous disons à ces gens-là qu'aujourd'hui nous avons décrété un modeur de 48 heures non renouvelables. Et vraiment nous espérons en rester là vraiment parce qu'on croit fermement que ces gens-là vont répondre favorable à l'appel des étudiants, à l'appel de l'imam pratique de Bignonna, à l'appel aussi du collectif des professeurs et à l'appel des parents d'élèves de Bignonna. Ce que nous comptons dire actuellement c'est tout simplement nous attendons la réponse de ces gens-là pour voir après et essayer de voir quelles réponses nous allons apporter par rapport à cela.